Pour la quatrième fois depuis le début du mois, Seydina, 32 ans, postule à une annonce d'emploi. Je lance mon CV. Allez, top, c'est parti. Le jeune homme, titulaire d'un master en droit et administration depuis plus de six ans, n'a trouvé aucun poste dans son domaine. Des fois on t'appelle, tu fais un interpied sur téléphone, on te dit de rester à l'écoute. Des fois tu viens, on t'accorde deux, trois mois, tu termines le stage, après on te dit aussi de rester à l'écoute. Oui, allô ? Faute de mieux, Seydina s'est lancé dans la livraison. Un travail informel qui lui permet d'assurer son quotidien. C'est un travail qui n'est pas stable. Tantôt tu as une journée un peu formidable, tantôt tu quittes chez toi, tu es allé chercher quelque chose, mais tu ne trouves rien. C'est très difficile. À quelques minutes de la rupture du jeune, en ce mois de ramadan, Seydina et ses collègues s'offrent enfin une pause. La présidentielle est au cœur des débats. Les promesses des candidats ? Ces chômeurs ont du mal à y croire. Jusqu'à nos jours, on n'a pas trouvé, nous la jeunesse sénégalaise, on n'a pas trouvé un politicien ou bien un candidat qui répond à la demande de la jeunesse sénégalaise. Donc le président qui va venir en réalité, il doit assurer et aussi rassurer la jeunesse. Pourquoi je dis assurer ? C'est-à-dire, vous voyez, il y a des phénomènes d'immigration, clandestins qui ont eu lieu, il y a énormément de jeunes qui sont morts au niveau des fleuves et tout. Donc il doit assurer la jeunesse actuelle qui est restée, qu'il y a un programme qui est mis en place pour permettre aux jeunes aussi de pouvoir travailler. En 2022, moins de 10 000 emplois ont été créés au Sénégal pour une demande 20 fois plus importante selon un chiffre des Nations Unies. L'emploi des jeunes est l'un des défis majeurs qui attend le prochain président. Merci d'avoir regardé cette vidéo !